C'était en 2007, et donc je ne les rencontre pas, mais en fait mes harmonicas se trouvent sur ces maquettes et Johnny entend mon harmonica. C'est Yvon Kassar qui m'a appelé et il me dit « Écoute Greg, tu as un nouveau fan. » « Comment ça ? » « Oui, Johnny a craqué sur ton harmonica et dit « Qui c'est qui joue sur ces maquettes ? » Donc Yvon lui dit « Il s'appelle Greg, il est polonais, il habite à Paris, et Johnny lui dit « C'est lui que je veux. » Incroyable. Et en fait, quelques mois plus tard, je le rencontre et il me pose une question qui m'a complètement bouleversé. Donc je le rencontre. Il dit « Tu peux me titoyer. » Et il me dit « Greg, est-ce que tu joues sur le marine-band ? » Silence total. C'est quoi le marine-band ? C'est ça. C'est cet harmonica-là. C'est un modèle d'harmonica très précis. C'est l'harmonica fétiche de bluesman. Et en fait, je me rends compte que Johnny connaît bien l'harmonica. Ça, je ne m'y attendais pas du tout. Et on commence à discuter ensemble. Il me raconte sa passion pour cette musique, pour le blues. Il me rends compte qu'il a rencontré tous les grands bluesmans. Il a joué avec certains. Il me rends compte qu'il a fait venir Jimi Hendrix en France. Je savais que les premières photos de Jimi Hendrix Experience du groupe, c'était un ancien place Stanislas. C'est en France. C'est incroyable. Donc je découvre en fait une légende. Et donc, voilà. Et puis, comme ça, il me dit « Tu veux partir en tournée avec nous ? ». Donc j'ai dit oui. Et en fait, on était partis pour 10 ans de concert ensemble. Et c'était incroyable parce que ma relation avec Johnny était vraiment basée sur la musique. Et il m'a énormément appris. Il m'a montré une vision du show, du spectacle qui était la sienne et qui était incroyable avec un respect du public énorme et un respect de la sienne, du côté sacré de la sienne. Et il a fait une chose sur laquelle personne n'aurait marié. Il a montré que l'harmonica, ça pouvait, ça avait une place dans un spectacle de rock. Et donc il a montré ça à tous les Français. Et donc j'ai toujours une pensée pour Johnny à chaque fois que je monte sur scène. Et je le remercie. Et c'est vraiment mon parrain de la scène. Et il me guide toujours. Il est toujours là. Je vais vous appeler Christophe. Christophe Deschamps à la batterie. Si quelqu'un pensait que c'est impossible de faire un morceau de rock à l'harmonica, je vais essayer de vous prouver que c'est possible. Attends, attends, attends. Vous connaissez « A Way to Hell » ? Vous savez le chanter, le chanter, le chanter, le refroid ? Ok. Je pense. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501